Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui nous allons parler du compagnon Wahshi ibn Harb al-Habashi Donc il était originaire de l'Abyssinie, l'actuelle Ethiopie Il avait été acheté par Dubeyir ibn Mu'tem et était de ce fait son esclave Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur Wahshi r.a Malheureusement, il est resté dans l'histoire comme étant celui qui a tué l'oncle du prophète Hamza ibn Abdul Muttalib r.a Malgré que le prophète s.a.w. l'avait lui-même pardonné Un jour, Jafar ibn Amr ibn Umayya al-Damri et Ubaidullah ibn Uday demanda à Al-Wahshi r.a.w. ce qu'il avait dit au prophète s.a.w. après la mort de Hamza r.a.w. Et donc, Wahshi r.a.w. dit Je vais vous dire ce que j'ai dit au prophète s.a.w. J'étais l'esclave de Dubeyir ibn Mu'tem quand les Kouréchi ont déclaré la bataille de Uhud Dubeyir me dit J'ai fini par le voir au milieu des combattants abattant ses ennemis à tour de bras. Rien ne lui résistait. Je l'ai donc guetté, me cachant derrière les arbres et les rochers jusqu'à ce qu'ils soient rapprochés de moi. A ce moment, Sibay ibn Abel Uday se précipita sur Hamza. Le voyant venir, Hamza lui dit Viens à moi. Et lui porta un coup qui n'a pas raté sa tête. C'est à ce moment là que j'ai balancé ma lance jusqu'à ce que j'en sois satisfait puis je l'ai envoyé. Elle transperça son abdomen. Il s'est retourné vers moi voulant m'atteindre mais il s'est écroulé. J'ai attendu qu'il soit bien mort puis j'ai récupéré ma lance. Une fois mon objectif réalisé, je suis retourné m'asseoir au camp car tout ce que je voulais était mon affranchissement. A mon retour à la Mecque, je suis devenu libre et j'y ai vécu jusqu'à la prise de la Mecque. Ensuite, je me suis réfugié à Ettaïf. Quand la délégation d'Ettaïf s'est rendue auprès du prophète pour déclarer leur adhésion à l'islam, je ne savais plus où aller. Je me suis dit que je pourrais peut-être partir en Syrie ou au Yémen ou dans toute autre contrée. J'étais en train de vivre un vrai enfer jusqu'à ce qu'un homme me dit « Mais idiot, il n'a jamais tué une personne ayant adopté sa religion et professé la même foi que lui ». Sur cette parole, je suis parti à Medine et je me suis présenté au prophète salli et salli et salli et salli annonçant ma profession de foi. Quand le prophète salli et salli et salli m'a vu, il m'a demandé « Es-tu waahi ? » J'ai répondu que oui. Il m'a demandé de m'asseoir et de lui raconter comment Hamza avait été tué. Je lui ai raconté ce que je viens de vous raconter. Quand j'ai fini, il m'a dit « Va-t'en » et que je ne te vois plus. Ce que je me suis empressé de faire jusqu'au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait plus voir Wahshir radiallahu alayhi wa sallam car rien que sa présence lui faisait rappeler la mort de son oncle qu'il aimait tant Hamza radiallahu alayhi wa sallam. Imaginez mes chers frères et sœurs, vous êtes un sahabi, vous vivez à la même époque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais vous ne pouvez ni l'approcher, ni rester près de lui, ni même le regarder au loin. Je pense que rien que ça, c'était une atroce souffrance pour Wahshir radiallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Musaylame l'imposteur fit son apparition et donc Wahshir radiallahu alayhi wa sallam dit « Quand les musulmans ont livré la guerre à Musaylame le menteur, j'ai saisi la lance avec laquelle j'ai tué Hamza. Quand les deux camps se sont rencontrés, j'ai vu Musaylame, une épée au point, alors j'ai balancé ma lance puis l'ai envoyé le transperçant. D'un autre côté, un homme des Ansar l'a frappé de son épée et je me demande qui de nous deux a bien pu le tuer. Une chose est sûre néanmoins, de ma lance, j'ai tué le meilleur homme qui soit, hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai tué le pire homme qui soit. Wahshir radiallahu alayhi wa sallam est mort durant le Khilafat de Ousmane ibn al-Affan radiallahu alayhi wa sallam. L'islam lui avait donné la liberté qu'il voulait tant, mais ce qu'il avait fait durant, la Jahiliyyah l'a poursuivie jusqu'à la fin de sa vie. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada